Bienvenue sur Milan San Remo 2003, 297 km au menu ce 22 mars pour la première classique et premier monument de l'année 2003. La course a été marquée d'abord par une échappée matinale qui a été replie dans les capis, tandis que au sein du peloton Martin Durdrink souffre d'un traumatisme crânien à cause d'une grosse chute. Et dans la Cypressa, 5,6 km à 4,1%, on va voir l'attaque de Mirko Celestino, vainqueur du tour de Lombardy 99 ou encore 4e de Liège-Bastogne, Liège la saison précédente. L'Italien va creuser une belle avance sur le peloton. Un temps, on va voir le russe de la formation AG2R partir en compte, Alexandre Boccharov, mais le russe va être pris surtout et même débordé par un groupe de chasse emmené par le leader de la Coupe du Monde et vainqueur de la dernière, Paolo Bettini, avec David Erepelline, Alexandre Vinokourov, et aussi, une petite surprise, un sprinter, Oscar Ferré. Pendant ce temps-là, Alexandre Opetagui, le sprinter de la façade Bortolo, n'arrive pas à suivre le rythme élevé du peloton dans cette ascension. Vous voyez donc ces coureurs qui ont ensuite rejoint Celestino. On a donc 5 coureurs à l'avant de la course, donc Ferré, Vinokourov qui lui a un équipier d'Erik Zabel, Celestino, donc Ferré, Bettini et Rebelline, donc pas mal de coureurs italiens avec le Kazakh et l'Espagnol. Ensuite, on va descendre cette Cypressa, une descente rapide et très technique avec des ropes à 7%. Donc c'est une descente très rapide contrairement à la montée qui est plutôt assez roulante parce que c'est quand même du 4% de moyenne avec quelques passages à 8%. Et donc dans cette descente, l'écart va se maintenir entre un peloton qui se reconstitue puisque certains équipiers des sprinters ont été lâchés dans la Cypressa. Mais bien sûr, la poursuite va s'organiser une fois qu'on va arriver sur le bord de mer. Devant, on va quand même s'entendre malgré qu'il y ait la présence de Ferré. L'Espagnol multiple vainqueur de la Primavera, on sait qu'on peut essayer de le lâcher dans le podium. Derrière donc les équipiers du champion du monde, vainqueurs de 2 étapes sur Tireno Adriatico, l'équipe Domina Vacanze de Mario Cipollini. Et Isabel, lui, est à l'affût dans la roue de l'Italien puisqu'il a fini 8e de Tireno et l'a remporté de la Primavera en 97, 98, 2000 et 2001. Sans oublier qu'il y a Jens Vorada avec les lampreys, 3e du dernier tour du Qatar. On arrive dans le podium, 3,7 km à 3,7%. Une montée là aussi roulante mais qui peut être très sélective puisqu'elle va être montée à vive allure et on est quand même après 290 km de course. Et le premier à attaquer, c'est Danilo Di Luca, 2e du dernier Tireno. L'Italien de la Saïko, il dit donc que les Saïko sont très agressifs, très offensifs sur cette Primavera. Et derrière, on va voir Paolini avec Bettini et encore Mirko Celestino. Luca Paolini, vainqueur du tour du Piémont en 2002, 9e de Tireno. Paolo Bettini, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, du tour du Latium et la Copa Sabatini en 2002. Et Mirko Celestino, je vous ai déjà dit, son palmarès, ils me rejoignent. Di Luca, avant le sommet du podium, derrière, il n'y a que 5 petites secondes d'avance sur le peloton. Normalement, habituellement, ce genre de scénario est favorable aux sprinters. Di Luca, lui, est lâché dans la descente. Il paye aussi un petit peu les efforts importants qu'il a fait dans le podium. Et donc, on a 3 coureurs qui vont réussir à résister au retour du peloton mené par les équipiers d'Éric Zabel, aussi par les équipiers d'Oscar Fréré et surtout les équipiers de Mario Cipollini. Et vous voyez que surtout que Luca Paolini, un équipier de Bettini, on a donc 2 cuistettes, on va donner toutes les forces qu'il a dans les jambes pour son leader, tandis que derrière, encore une chute. Mais à terre des coureurs, Luca Paolini a un seul objectif, arriver jusqu'au 200 mètres pour lancer le sprint pour son leader, Paolo Bettini, double vainqueur de Diège-Bastogne-Niège. Et l'Italien va s'imposer facilement au sprint devant Mirko Celestino, 3ème place pour Paolini. Derrière, à 11 secondes, le sprint est réglé par Super Mario Cipollini. 3ème monument au palmarès de Paolo Bettini avec les 2 éditions de Diège-Bastogne-Liège et cette Primavera 2003. Ciao tout le monde !